Alors on est super super content, on a vraiment beaucoup de chance d'accueillir aujourd'hui Liber Mero. Donc Liber Mero qui vient pour la sortie de son dernier Batman, Damd, qui est juste incroyable, une grosse claque, vous verrez, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et on accueille aussi avec grand plaisir François Hercouet, éditeur Urban Comics. Et notre très chère interprète venu de Bordeaux, Patrick Marcel. Qui, accessoirement, traduit aussi des titres chez Urban. Si, Gaiman. Rien que ça. Donc on va faire d'abord une petite présentation. François, Patrick et Liber Mero vont parler du travail de Liber Mero. Ensuite, il y aura un dessin en direct. Et en même temps, François fera une petite présentation de l'univers de Batman. Après tout ça, on va faire un quiz. Il y aura des lots à gagner. Et ensuite, la signature. Voilà. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Le programme vous va ? Oui. C'est ce à quoi vous attendiez. Parce que, voilà. On va commencer du coup en faisant cette petite interview. On va poser quelques questions qui seront donc traduites par Patrick. On ne va pas couvrir toute la carrière de Lee, ces 25 ans de travaux. Donc voilà, on axera sur des questions qui, j'espère, vous donneront un petit peu plus à imaginer la manière dont Lee peut aborder un projet, la manière dont il a pu aussi développer son style. Également, d'où il vient, un petit peu ses origines. Pas forcément, on sait qu'il est américain. Il vit en Italie depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc il a aussi ce point de vue très européen. Ça se voit vraiment dans sa production de plus en plus. Puis là, il bénéficie du coup de l'ouverture d'esprit que les Européens peuvent cultiver. Chose qui fait parfois cruellement défaut à nos amis américains. Je vais arrêter de bitcher sur les Américains. C'est comme ce qui nous fait vivre. Pour attaquer du coup le début un petit peu de la carrière de Lee Bermero, Lee, du coup, tu es né à la fin des années 70. Et pour remettre un petit peu de contexte à ce qu'on va raconter, les comics que tu lisais à l'époque, il y en avait certains populaires. Est-ce qu'il y avait des séries, toi, qui te plaisaient particulièrement ? Est-ce qu'il y avait un comics que tu suivais enfant ? Est-ce que tu as misé en France ? Oui, ma favorite comic book quand je suis enfant, c'est un Marvel Masterworks Spider-Man. Le premier 10 issues de Spider-Man. qui m'a donné pour moi comme un cadeau de christmas. Ça a créé un grand argument dans ma maison parce que mon père ne pouvait pas comprendre pourquoi un livre de comics coûte 30 dollars. Et donc, à jour de christmas, j'ai été déroulé à ce beau argument entre ma mère et mon père parce que ce livre, mais c'était mon préféré. Sa bande de dessins préférée, ça a été lorsque il était jeune. C'était un recueil, qui est à peu près l'équivalent des Marvel intégrales, les dix premiers numéros de Spider-Man. Et ça a fait un scandale parce que son père ne comprenait pas qu'une bande dessinée puisse coûter 30 dollars. Et donc, à Noël, il y a eu un superbe livre et une superbe dispute entre son père et sa mère. Donc, de ce qu'on comprend de cette première anecdote, il y avait peut-être une mère qui te poussait vers l'art et un père qui t'en tenait un peu éloigné. Est-ce qu'il y avait du coup une ouverture ? Est-ce que c'est un père qui t'en tenait un peu éloigné ? Je ne comprends pas l'art. Et donc, si on avance un petit peu, on va quitter l'enfance pour arriver directement à tes premières armes, tes premiers travaux de professionnels. tes pattes ont mené jusqu'à la Californie où c'était assez proche, il me semble, de ton lieu de naissance. Et il y avait surtout un studio qui t'obsédait. Tu avais vu du coup, tu avais assisté à la création d'Image Comics, donc Image Comics qui a été un peu l'éditeur qui au début des années 90 a révolutionné un petit peu la façon de faire un comics. Je remets un petit peu de contexte pour montrer un petit peu l'importance de cette maison d'édition. C'est qu'Image Comics a été créé à l'initiative de... Je ne me souviens plus du nombre de 7 créateurs. Merci. Dont Jim Lee, dont Todd McFarlane, Marc Silvestri, pardon. Bref, c'est vraiment ceux qui faisaient la pluie et le beau temps, notamment chez Marvel. Et ils se sont dit, voilà, on en a un peu marre de toucher. Ils gagnaient bien leur vie, mais ils avaient l'occasion peut-être, en créant leur propre personnage, de toucher un petit peu plus. Et c'est quelque chose qui était impossible, en fait, à faire chez Marvel. Et donc, ils ont créé leur propre maison d'édition, Image Comics, avec un gros I pour indépendant. Et la règle désormais pour cette maison qui existe encore aujourd'hui, c'est que chaque auteur qui vient avec ses personnages, ses propres créations, eh bien, touchera 100%, notamment des royalties dessus. Donc, ils ont 100% des droits sur ces personnages. Et donc, il y a eu vraiment cette émulation, cette vraiment révolution un petit peu culturelle dans le monde de l'industrie du comics. Et voilà, ça a vraiment drainé les plus gros talents. Et avant tout, d'abord, des dessinateurs. Et l'un de ces dessinateurs, Jim Lee, a créé son propre studio au sein d'Image Comics. C'était Wildstorm. Et Wildstorm, ça a été le premier berceau un peu créatif de Liber Mero. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'ambiance qu'il y avait, du coup, lors de la création de Wildstorm? So, Wildstorm was a... extremely creative place. A little bit bohemian. It was definitely a place where young artists were brought in very young, 19. C'était Wildstorm, c'était un studio un peu bohème. C'était un endroit où les artistes arrivaient très jeunes, avaient été amenés très jeunes. And the studio would pay for the apartment that the younger artists would live in. and we would come into the studio every day and work. C'était le studio qui payait les appartements où vivaient les artistes. Et ils venaient chaque jour travailler. And so, it became kind of like a university experience for a lot of us younger guys. And so, as a result, it was a fun place where everybody had different backgrounds, ethnic and socio-economic backgrounds. So, it was a melting pot. C'était un peu une université pour tout un tas de jeunes qui arrivaient de milieux très différents, ethniques, culturels. Donc, c'était une sorte de melting pot. And we would work, you know, the studio was in an extremely posh place in San Diego. And we were, you know, young kids behaving badly sometimes. So, it was interesting. C'était très amusant. Ils étaient dans un quartier très chic de San Diego et ils étaient donc très jeunes. Et de temps en temps, ils ne conduisaient pas toujours trop bien. Et c'était très intéressant. But it was amazing how focused we all were on wanting to draw comic books. It was, we all shared the same dream. Mais par contre, ils partageaient le même rêve. Ils étaient tous bien concentrés sur le dessin lui-même qui était la chose importante. Et du coup, de cette formation, puisque de ce qu'on apprend dans ce magnifique beau livre d'entretien sur ta carrière, on comprend que tu n'as pas de formation artistique académique et que tu t'es vraiment formé chez Wildstorm. Il considère que ça a été un peu son école des beaux-arts, parce que bien que Jim Lee et les autres dessinateurs importants on n'était pas toujours là. Ils apprenaient les uns des autres. Ils étaient très sévères les uns avec les autres. Ils se critiquaient mutuellement et c'était parfois assez dur. C'était pas rare de travailler durant la journée, d'aller se coucher pour dormir la nuit. Et d'autres venaient travailler la nuit et c'était pas rare au matin de trouver certaines parties de sa planche effacée. Et comme ça, vous saviez que vous aviez mal dessiné certaines parties de la planche. Et donc je me demandais au bout de 25 ans de carrière, avec du coup le recul que tu as, qu'est-ce que tu penses qu'il t'est resté de ces années? Est-ce qu'il y a vraiment des traits, il y a une méthode, il y a une ouverture? Qu'est-ce que tu penses qu'il t'est resté de ces années? Oh, c'est une bonne question. Le truc qui a vraiment stout avec moi c'était une attitude que tout le monde à Wildstorm avait c'était... C'était très common pour Image Comics à l'époque pour studios à avoir un style de house où les gens comprennent le style de la guy en charge de la studio. Et c'est arrivé à Wildstorm, aussi. Ce qui lui restait, c'est une sorte de style. C'était assez commun à l'époque. Chaque éditeur avait son style maison et c'est le style de Wildstorm qui lui restait. Mais à la fois que je suis arrivé au studio, l'attitude a changé. Et à ce moment-là, la chose la plus importante était d'établir votre propre chose tant que possible. que j'allais possible. Et ça m'a resté avec moi pour le reste de ma carrière. J'ai un peu anticipé, pardon. En fait, lorsque Lee est arrivé, l'attitude avait commencé à changer. Et en fait, chacun était encouragé à trouver son propre style. Et c'est ça qui lui est resté de ces années-là. Et donc après ces premières années, on va être amené à parler d'un personnage connu de tous, à savoir Batman. Et Batman, mais également Lex Luthor, également le Joker. Il y a graphiquement une certaine gravité, un hyper réalisme également dans le traitement graphique de ces personnages. Et je pense notamment au roman graphique Lex Luthor que tu as réalisé avec Brian Azzarello. Et la manière dont, dans ce récit, donc Lex Luthor est la némésis de Superman. Superman, il fait une apparition. Une apparition qui est à mon sens sans doute l'une des plus, non pas traumatisantes, mais des plus inquiétantes du personnage. Et avant de parler justement de la manière dont tu as pu t'accaparer, en tout cas te prendre ce personnage et lui donner cette allure très très menaçante, un personnage solaire par essence que peut être Superman, quelle vision tu avais avant, en fait, quelle conception tu avais de Superman avant le travail sur Lex Luthor ? I worked on a crossover called Superman Gen 13 before Lex Luthor, and it was my first time drawing Superman. Superman Gen 13, it was a crossover. Il avait travaillé auparavant sur un crossover entre Gen 13 et puis Superman, et c'était la première fois qu'il avait abordé le personnage. And it was written by Adam Hughes, who's an amazing illustrator and probably one of the best artists working in comics today. And he had written this story that he was supposed to draw. Ça a été scénarisé par Adam Hughes, qui est connu pour ses couvertures. Et il avait scénarisé l'histoire et normalement c'est lui qui aurait dû la dessiner. And as a result, I had a lot of pressure because when they chose me to draw that, my style is not similar to Adam Hughes. So, with that project though, the point of the story was to show Superman as a very heroic, hopeful figure. Alors, évidemment, lorsqu'il a été choisi, son style n'est pas tout à fait le même que celui d'Adam Hughes. Il y avait beaucoup de pression sur lui. Et en plus, le personnage de Superman était montré dans la série comme quelqu'un de positif et plein d'espoir. Mais le propos de Lex Luthor était justement l'inverse, c'est-à-dire de montrer Superman comme une présence extraterrestre capable d'être dangereuse. So, I had to come up with a different interpretation of Superman that I felt like would enable the reader to feel the presence, not in such a hopeful way. Et donc, il y a dû trouver une manière de représenter Superman qui reflète cette attitude de Lex Luthor et donc de ne pas avoir cette figure d'espoir qu'il avait justement dans la précédente apparition. Et justement, du coup, mon interrogation, c'est quand on est face à cette icône qui est Superman pour l'ensemble de la communauté des super-héros, comment on le désacralise ? Par quel élément on va choisir de s'attaquer ? Ou en tout cas, on va commencer de dire voilà, je vais lui enlever ça et ça ne sera déjà plus Superman. On va lui donner une autre dimension. Vous avez fait ce genre d'icône. Comment avez-vous fait ce genre d'icône ? 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 Ça aide quand vous n'avez pas de revérance pour le personnage, parce que je n'étais jamais un fan de Superman comme enfant. Donc, je n'avais pas de bagage personnel. Je n'avais pas de nostalgie pour le personnage. Ça aide de ne pas avoir une profonde révérence pour le personnage. Il n'était pas tellement fan de Superman. Il n'avait pas de nostalgie ou d'attachement particulier pour le personnage. Donc, c'est devenu quelque chose d'intéressant parce que c'était voir le personnage par les yeux d'un superviseur. Donc, c'est devenu quelque chose d'intéressant parce que c'était voir le personnage par les yeux d'un superviseur. Et d'essayer de le comprendre, en fait. Donc, ce qu'il trouve beaucoup plus intéressant que de voir des combats de super héros. Et c'est vrai qu'à titre personnel, si vous avez également lu Lex Luthor, on en vient presque à comprendre la peur de Lex Luthor et cette hantise qu'il a de voir un alien, un extraterrestre tout puissant. On est vraiment devant une figure divine capable, en fait, de prendre les rênes de l'humanité et de l'emmener à peu près où il veut. On est vraiment surpris, en fait. C'est tout le talent de Lee et de Brian Azzarello, également le scénariste, de pouvoir vous retourner. Lex Luthor n'a jamais été un personnage qu'on a aimé. Et pourtant, là, on rentre vraiment dans son quotidien. On comprend mieux d'où il vient, en fait. Et on adhère un peu plus, voire même, ça fait un petit peu peur. On adhère un peu à ces thèses anti-Superman. Voilà, juste à titre de comparaison, on a ici presque position pour position la version de Superman. À travers les yeux, en tout cas, de Lex Luthor, ce personnage très, très menaçant, à travers une vitre qui reste également tout le temps muet. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez impressionnant dans le récit de Lex Luthor. C'est que Superman n'a pas droit à la parole non plus. Donc ça, ça le, comment dire, ça le rend encore plus étranger. On est vraiment, on voit ce récit uniquement à partir du point de vue de Lex Luthor. Et puis, vous aviez dans un conte de Noël revisité que Lee a, dont il a écrit et dessiné l'intégralité, vous avez ici une figure beaucoup plus christique du personnage de Superman. Vous voyez, même dans cette ambiance très, très, très conte de Noël, on était vraiment, du coup, dans cette dichotomie. Donc voilà, de ce que je comprends, c'est qu'effectivement, tu n'avais pas cette appétence ou cette révérence pour le personnage, mais tu arrives très bien également à retranscrire l'inverse. Oui, c'est tout à fait avec la histoire, c'est tout à fait avec le personnage qui est raconte. Et donc, avec Noël, depuis qu'il était essentiellement le stand-in pour le ghost de Christmas present, dans «Cristmas Carol », le purpose de ce personnage est de donner Scrooge un glimmer de hope. And so, I wanted him to, kind of, and the character is described as almost glowing. And so, I wanted to make Superman be almost like the sun, like he emits heat, he emits friendliness, he emits warmth. Oui, tout dépend en fait de la teneur de l'histoire. Là, c'était une histoire de Noël, et Superman est plus ou moins l'équivalent de l'esprit des Noëls présents dans un conte de Noël de Dickens. Et c'est une note d'espoir pour Scrooge, et on le décrit comme lumineux. Donc, essayer de retranscrire ça, ce côté positif. Et justement, voilà, ce récit inspiré de Charles Dickens, où du coup, Batman incarne le rôle de Scrooge, et va se voir, du coup, asséner pas mal de vérités. Quel est ton lien affectif, peut-être, avec ce récit, et qui t'a poussé à t'en emparer, jusqu'à devenir également scénariste de ce Batman Noël ? Yeah, my grandmother gave me an edition of A Christmas Carol that I think was illustrated by Arthur Rackham, I think. And the story, when I was a kid, had a big effect on me because I'd seen, you know, movies and stuff like this, but the book was darker. Lorsqu'il était jeune, sa grand-mère lui a offert une édition d'un conte de Noël illustré par Arthur Rackham, et ça a eu une grosse influence sur lui parce qu'il avait vu des adaptations au cinéma, mais que le livre est plus dur. And I like the idea of Dickens, the through line in all of his work is this extreme contrast between the haves and the have-nots, and the street world mixed with the world of posh wealth and elegance, and I thought that that was very functional for Batman. Un fil conducteur dans l'oeuvre de Dickens, c'est un affrontement, enfin du moins la rencontre entre le monde de ceux qui n'ont rien et un monde riche, et il a pensé que ça fonctionnait très bien dans le cas de Batman. On va revenir, on va rester un tout petit peu sur sur Batman. Batman est l'un des personnages qui a sans doute connu le plus de dessinateurs, de styles différents, c'est quelque chose qu'on va développer dans une seconde partie de cette rencontre. Mais, Lee, ton Batman est reconnaissable au-delà du style graphique qui fait ta patte. Qu'est-ce que tu penses avoir apporté au mythe de Batman graphiquement ou même en termes peut-être de réalisme ? Est-ce que tu en as fait un personnage à ta... à ta... du moins à ton... à ta... alors ta poigne c'est pas très... c'est pas très élevé mais... en quoi ce Batman est devenu ton Batman ? Il essaie de toujours faire quelque chose de personnel, même si c'est une grosse marque de compagnie, comme Batman ou Superman. Il essaie de trouver les traits les plus... les plus basiques du personnage, ce qu'il représente pour lui et ce qu'il peut accentuer justement pour rendre ce personnage plus personnel. So it's a selfish process because it's all entirely based on my own personal aesthetic choices. So Batman, I prefer to see a more functional Batman and I prefer less a superhero interpretation of him. C'est un processus complètement égoïste parce qu'il se base essentiellement sur son impression, enfin ce qu'il ressent esthétiquement pour un personnage et il préfère un Batman plus fonctionnel, moins super-héros. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres versions de Batman que tu apprécies particulièrement ? D'autres artistes ou même sous d'autres médiums ? Il y a beaucoup de versions de Batman qui l'aime bien, mais il aime bien la version de Batman de la série télé de 1966. And then I love Dave McKean's interpretation in Arkham Asylum. He's just the big black shape. L'interpretation de Dave McKean dans Arkham Asylum, une espèce de grande forme noire. Paul Pope in Batman Year 100 has one of my favorite interpretations of Batman. And the Batman 1989 movie by Tim Burton. On a ici un spectre qui est relativement large du Batman des années 66, dont on verra quelques images tout à l'heure, à la version de Dave McKean et en passant également par l'imagerie qu'a créé Tim Burton autour du personnage, on se rend compte qu'on est sur quelque chose d'assez éclectique. Est-ce qu'on peut retrouver, de ces Batman que tu aimes, un élément qui ne serait pas visible ? Est-ce qu'on est sur quelque chose d'assez éclectique ? Oui, c'est la présence d'un auteur en l'interpretation. Donc, ils ont tous des intérpretations très personnelles de l'artiste. Et même le Batman 1966, pour moi, il me semble beaucoup comme les comics du temps, mais c'est l'acteur qui a créé une version très spécifique de Batman. Le point commun, en fait, c'est que ce sont des visions d'auteurs qui apportent quelque chose à chaque fois de spécifique, même la série télé, où, en fait, c'est l'acteur lui-même qui apporte sa propre version du personnage. On va quitter un tout petit peu Batman pour s'intéresser aux émotions des personnages que tu décris souvent très, très bien. J'ai une question de... Voilà, on a du coup un commentaire de Brian Azzarello sur... Donc, Brian Azzarello qui est l'un des compagnons d'écriture de Liber Mero depuis maintenant un peu plus de 15 ans, peut-être. On a cette... Il dit dans ton introduction... Alors, je vais citer. Là, je vais devoir citer. Donc, Brian compare ton style à celui de peintres contemporains tels que Francis Bacon ou Lucian Freud. Il dit que comme eux, tu as compris que le corps n'est que le support plastique de nos émotions. Et donc, que le corps ne serait que du coup que le support plastique de nos émotions. Et dans ce sens, quelle est, selon toi, l'une des émotions les plus difficiles à retranscrire en dessin ? Qu'est-ce que vous pensez que les émotions les plus difficiles à faire ? Je pense que avec les émotions, pour moi, le plus difficile, et probablement pourquoi Brian mentionnait ces deux émotions, c'est parce qu'ils sont très texturaux. Mais, qu'est-ce que les émotions les plus difficiles pour vous ? Ah, ok. Les émotions. En fait, ce sont les émotions mesurées. Parce que, comme dans le théâtre, dans les comics, la tendance va vers l'exagération. Donc, lorsqu'il y a un personnage subtil, c'est assez difficile à représenter avec des gestes qui sont plus grands que nature. Et donc, voilà, c'est un problème. Très bien. On va revenir un petit peu sur ce personnage que tu connais très bien. Est-ce que tu peux revenir un petit peu à la... Merci. Est-ce que tu peux revenir un petit peu au contexte de votre première rencontre et peut-être ce que Brian t'a inspiré la première fois que tu l'as vu ? Est-ce qu'il y a une fois que tu as vu ? Est-ce qu'il y a une fois que tu as vu ? Alors, je suis présenté à Brian's work, juste après qu'il a commencé à travailler à DC. Et il avait juste fait une série série de séries qui s'appelle Johnny Double, avec Eduardo Rizzo. et les premiers six issues de 100 Bullets ont sorti. Il a rencontré quasiment au moment où Brian Deney commençait chez DC. Il avait fait une mini-serie qui s'appelait Johnny Double et les six premiers numéros de... Comment ça s'appelle en français, pardon? 100 Bullets. D'accord, pardon. Je suis bête. Et... Et... I thought at the time Jim Lee was trying to... Well, Wildstorm had been bought by DC Comics and so they wanted to do crossovers much like the Superman Gen 13 crossover. Le studio Wildstorm de Jim Lee avait été acheté à l'époque par DC et il voulait faire des crossovers. And Jim wanted to do Batman with Deathblow, a Wildstorm character called Deathblow. and he wanted me to draw it and when he asked me, the writer, I suggested Brian Azzarello. Jim Lee voulait faire un crossover entre Batman and Deathblow, un personnage qu'il avait créé, et il a demandé à Ali de le dessiner et en lui demandant quel scénariste il voulait et il a suggéré Brian Azzarello. And it's specific... It was specifically because Brian's work had a different approach. It was very lyrical, but at the same time, extremely hard-boiled. So we met at a restaurant in San Diego and we spoke maybe three words to each other. The first meeting was very quiet. There was... Jim was there. Brian's wife at the time was there as well. But at the beginning, we didn't talk that much. We just worked. the first meeting was in a restaurant in San Diego and they had to exchange three words between them. There was Jim Lee and Brian's wife at the time. And in fact, they didn't really talk, but they worked. and they worked. I have a question now of Brian, directly, that I can add to this interview. So, I'm sorry for the spontaneity of the thing. So, some artists can work everywhere. Others need the comfort of their studios and the environment to find inspiration. Do you, Lee, attach a great importance to the place you produce, in which you work? Brian asked that? There is a follow-up. Oh yeah, okay. Where I work has always influenced what I do. But, yeah, I can work anywhere, but I prefer to have certain... a certain atmosphere. He can work anywhere, but the place of work influences the result. He prefer a certain atmosphere to work. Can you describe us the environment in which you work most often, maybe in your studio? Yeah, I like to... I worked in a studio for seven years, so now I like to work alone. He has worked seven times in a studio, so now he prefer to work alone. And I like to work with the music, and if possible, lots of coffee. With the music and, of course, a lot of coffee. Okay. The question that followed by Brian, who I think was able to have an artist recluse in his studio, it was to say, well, as you worked at Welsang, where it was a little bit of a foyer, how would you expect to produce some plans, as you are rather an artist who needs this ceremony, a little bit of this ambiance monacal to work? Yeah. Do you expect for you to see that you are in the black lane, and so you do what you want, Stormont? In the process. Background, no. I had a hard time sometimes, and since I was the dark, moody one, at the studio, there were times where I had to leave. So I would go down to the, there was a parking garage that had three underground levels, and then I would go on the stairwell into the bottom. Yeah. It was not always easy, and since he was the most who had to turn in lugubre, then he could go on the floor and down the floor to work. And I would just bring the lapboard and draw it, sitting on the stairs. He was putting a bench and then he was drawing in an escalator. So that you have to work anywhere else. Let's talk a little bit about your influence, of the ones you refer to, like Rorey Zafino, ou également Sergio Topi dans des styles légèrement différents mais avec une maîtrise et justement un traitement très très personnel de leur sujet. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton dessin aujourd'hui de ces illustres artistes ? Je pense que vous pouvez voir plus Zafino dans les premiers works que je fais, specifically the expressiveness that he would he would bring to the work and the use of blacks. Dans ses premiers travaux, on voit plus de Zafino, surtout l'expressivité et l'utilisation des noirs. And with Topi, it's the idea of mixing a bit of traditional comic book layout with a more collage and illustrative technique. and I experimented with that more on Batman Noël. Pour Topi, c'est plutôt le mélange entre une mise en page classique et des effets plus graphiques avec lesquels il a expérimenté. Sur Batman Noël ? Topi ? Non. Ah, sur Batman Noël. Ah, Noël, bien sûr. Très bien. Et on va là pour le coup élargir et conclure au-delà de la bande dessinée et du comics. Est-ce qu'il y a des artistes, tout genre confondu, tout médium confondu, qui t'inspire particulièrement ? Des musiciens, des sculpteurs, des cinéastes ? Beyond the comics, are there any artists that influence you, music, cinéma ? Yeah, these days, almost all from the photography world. So, I love a lot of photographers working today and in the past. And cinematographers, film cinematographers, have a huge influence on the work. more so than comic book illustration or art now. That's the main source of inspiration. Beaucoup également les cinéastes, plus que les comic books et que les illustrations. The photographers, it's the amazing, the talent is not technical. It's the idea of capturing an exact moment and that moment lives. And that, I think, is something I always aspire to do in comics. Chez les photographes, l'important, c'est surtout de saisir un moment et c'est une chose qu'ils essaient de retranscrire dans ses bandes dessinées. On terminera vraiment sur cette question, mais justement sur ton rapport à la réalité et au réalisme. Tu as un dessin qu'on peut qualifier sans mal de réaliste, voire d'hyper réaliste. Est-ce que tu sais, en gros, quand est-ce que tu dois t'arrêter ? À quel niveau tu ne peux plus pousser le détail ? Il y a peut-être aussi des sortes de deadline qui te stoppent. Quel est ton rapport de ton dessin à la réalité ? À quel moment tu t'arrêtes ? Il considère que le bon goût est un ennemi de l'art. Et donc, il aime bien pousser aussi loin qu'il peut vers le grotesque. Et j'aime l'indulgence. Je suis désolée. Je suis désolée dans le processus de l'art 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 de l'art. Donc, je veux être le plus heureux quand je le fais. Et après, j'espère que c'est bon, mais ça ne sera jamais aussi important que le moment où je le fais. Il aime prendre du plaisir en dessinant. Il n'oublie jamais le résultat final. Mais quel que soit le résultat, ça ne sera jamais aussi agréable que le plaisir qu'il a pris en dessinant. Eh bien, voilà, ce sera le mot de la fin de cet entretien. Vive le grotesque et vive le mauvais goût. C'est ce qu'on retiendra, bien entendu. Bien sûr, tous les goûts sont dans la nature. On imagine que si vous êtes ici, c'est que vous appréciez le style de Lee pour ce qu'il vous procure en émotions. Peut-être également en émotions positives ou négatives. On va laisser Lee se placer sur sa table à dessin. On va également pouvoir profiter de son dessin en direct grâce à la captation qui va émailler la suite de cette rencontre. On va remercier Lee de s'être prêté à ce jeu de questions-réponses. Merci beaucoup. On va également remercier Patrick Marcel pour sa traduction simultanée. Quasi simultanée. En léger différé, tout à fait. Et puis, on va attaquer la deuxième partie. Tu peux m'accompagner si tu veux, ou tu peux disparaître dans la pénombre. C'est comme tu veux, vraiment. Sauf si t'as trop chaud, je comprendrais. Ça tape un peu. On va maintenant passer à l'autre partie de cette rencontre qu'on va plus axer sur Batman. 80 ans du personnage oblige, puisque le personnage a été créé en 1939. Du moins, ses premières aventures sur le papier ont été imprimées en 1939. Le personnage a 80 ans, il se porte plutôt bien. Je vous laisse en juger. Ce qui m'importait, à titre personnel, mais aussi à titre d'éditeur, c'est toujours la volonté de vous montrer que les comics, en général, sont plus riches que ce qu'ils peuvent nous paraître en général. Là, l'idée, ça va être de vous montrer un petit peu la manière dont un Batman, qu'on pourrait juger monolithique... C'est en transparent, c'est génial. Donc la manière dont on pourrait aujourd'hui avoir une image peut-être un peu figée de Batman quand un personnage particulièrement sombre... Je ne sais pas si cette sélection d'images représente le Batman tel que vous l'avez en tête. Je pense que ça diffère selon les générations et les sensibilités. Mais on est ici sur une iconographie assez monolithique du personnage. Ce personnage très sombre, très musculeux, très dark, qui ne rigole pas beaucoup. Que ce soit David Finch, Jason Fabok, ou Michael Janin, on est vraiment sur un personnage qui est très, très, très sérieux. Serious business is Batman. Donc on a ici, pour moi, une version qui va être intéressante d'interroger, de montrer un petit peu que Batman a été autre chose tout au long de sa longue carrière. Et je ne vais pas vous montrer les 80 visages de Batman. Ce livre s'en chargera. C'est mon instant promo. Vous avez ici, en fait, on voulait célébrer les 80 ans du personnage d'une manière un peu plus originale qu'avec juste des pages de bande dessinée. Donc on s'est dit, voilà, ce qui est intéressant, ce sont les couvertures. Ces couvertures qui vont peut-être être comme des photographies des huit décennies que le personnage a traversées. Et on est parti sur le principe de face A, face B. On va avoir ici une collection de couvertures très iconiques. Vraiment, les couvertures à côté desquelles on ne pouvait pas passer. Mais ce qui nous importait également, c'était de montrer l'autre face de Batman. Et donc, c'est ce qu'on va voir là. On va voir d'autres visages, parfois un petit peu un pas de côté du personnage que l'on pense connaître si on sait arrêter du moins à cette imagerie très viriliste. Donc voilà, on va remonter ensemble un petit peu le temps et voir les différents visages de Batman en commençant évidemment par les origines. Je vais appeler ça les années 40, mais le personnage est né en 39. On est ici sur un personnage qui va d'abord reprendre les codes du polar. Ça a été vraiment le cahier des charges que DC a donné à Bob Kane. Voilà, Superman explosait depuis un an. On était vraiment à des millions de ventes. Voilà, le personnage était un vrai succès. On était sur la création d'un genre littéraire aux Etats-Unis. Le super-héros n'existait pas en tant que tel. En tout cas, le super-héros moderne n'existait pas en tant que tel aux Etats-Unis avant l'arrivée de Superman créé par Jerry Seagull et Joe Shoster. Et puis voilà, l'éditeur DC, ou en tout cas National Comics, il me semble, à l'époque, souhaitait une contrepartie. On avait le côté très solaire, très lumineux du personnage de Superman et puis il a fallu lui apporter un contrepoint dans les publications de l'éditeur. Bob Kane a été chargé de développer ce personnage qui allait être autre et c'est vraiment avec l'association de Bill Finger, Bill Finger qui était un féru de polar et qui va extraire notamment du polar toute la noirceur un petit peu du personnage. Donc si aujourd'hui, Batman est un personnage relativement noir, et bien c'est notamment grâce à tout l'apport de Bill Finger. Donc on a vraiment ces premières apparitions du personnage. Voilà, on a ici le Detective Comics 27 qui a été vraiment la première publication où les ailes de Batman se sont déployées. Parce qu'à l'origine, on avait vraiment deux... Ce n'était pas une cape uniforme, c'était vraiment deux ailes qui partaient sur le côté, même avec des gants violets. Enfin, on n'était pas encore tout à fait sur la version définitive du personnage. Et puis voilà, le personnage a évolué notamment dans les ombres. Puisqu'il fallait trouver un contrepoint au personnage solaire qui était... Il ne faut pas que je m'arrête pour regarder, c'est passionnant, mais... Qui était Superman. Il fallait du coup avoir ce personnage comme tel que Batman, qui n'agissait que dans les ombres, qui n'était vêtu que de couleurs, on va dire, de couleurs obscures, là où Superman était vêtu de couleurs primaires. Et puis les couleurs vont venir petit à petit, notamment avec la création d'un super vilain, à savoir le Joker, le Joker que vous avez vu tout à l'heure sur ce premier visuel où il pointe ces deux flingues sur nos héros, qui étaient Batman et Robin. Donc on avait vraiment du coup également cette ambiance très bon enfant. Alors, bon enfant entre guillemets, parce qu'on se souvient du coup d'un personnage qui était avant tout dessiné à un jeune public. Mais les codes du polar étant ce qu'ils sont, les vilains notamment finissaient souvent morts à la fin de l'épisode. C'est notamment la dessinée tragique du Joker. Je ne sais pas si tu ne l'as pas lu à l'époque. Je tente. Mais c'est aussi, en fait, c'est la poursuite de ce qui existait avant dans les Pulps. C'est-à-dire que Superman et Batman sont quelque part la réincarnation de deux grands héros des Pulps, c'est-à-dire The Shadow pour Batman et Doc Savage pour Superman. Tout à fait. Avec qui d'ailleurs Superman a beaucoup de points communs et Batman a beaucoup de premières histoires qui sont prises dans des Pulps du Shadow. C'est même un aveu tardif de Bob Kane puis de Bill Finger. Mais effectivement, The Shadow a été le prototype du personnage de Batman tel qu'on le connaît aujourd'hui jusqu'à assumer complètement l'héritage puisque DC a publié, il y a maintenant deux ans, un crossover, une histoire où Batman, ou du moins on découvre que l'un des formateurs de Batman, l'un des mentors, était effectivement The Shadow. The Shadow, qui était équipé de deux pistolets et qui flinguait littéralement ses ennemis. Dans les premiers épisodes, oui, effectivement, Batman se retrouve avec cette volonté de mort. Le Joker, à la fin de sa première apparition, meurt, en tout cas disparaît. Je crois qu'il tombe d'un train. Ma mémoire n'est pas complètement faillible. Mais voilà, du coup, le personnage n'était pas appelé à revenir. Donc, on arrive ici avec un personnage qui est relativement sombre et qui va trouver un peu plus de lumière, notamment avec l'ajout d'un autre personnage haut en couleur. Ce n'est pas le Joker, mais c'est Robin. Robin qui va accompagner désormais les aventures de Superman. Il fallait toujours garder, rassurer peut-être les parents, mais fournir en tout cas aux jeunes lecteurs. On pensait que les jeunes lecteurs voulaient un jeune enfant ou en tout cas un jeune super-héros à suivre. On se rend compte, vous le savez, vous et moi, que ce n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, c'était l'intuition de l'éditeur d'ici. Et puis voilà, on a intégré le jeune Robin aux aventures de Batman et on va quitter un petit peu ces ambiances de polar qui étaient au final assez lourdes. Et puis, on se battait toujours contre la mafia, mais il va y avoir une certaine dose d'humour, une certaine légèreté qui va être apportée aux aventures de Batman grâce à Robin. et puis notamment, on a, pour moi, qui est sans doute l'une des couvertures que je préfère, c'est celle du coup, celle de Winmore Mortimer, de World's Finest Comics numéro 32, où vous avez, voilà, souvent c'était les personnages à l'intérieur de cette revue ne se rencontraient pas. Batman n'avait pas encore rencontré à l'époque Superman, au-delà des couvertures qu'il partageait à chaque numéro. Et vous aviez du coup cette rencontre improbable, mais qui donnaient un petit peu à sourire et qui restent du coup dans l'imaginaire collectif comme des vrais moments peut-être de repos, de pause dans la quête de justice de Batman. On poursuit avec les années 50. Les années 50 vont y avoir un changement vraiment radical, notamment dans le ton des aventures de Batman. On est parti de quelque chose de très crime polar. On va ensuite évoluer légèrement, on va alléger le ton avec l'arrivée de Robin, mais il faudra l'action, en tout cas la polémique que va soulever le docteur Frédéric Vertam, qui est l'auteur qui était psychanalyste et qui était auteur également de la séduction de l'innocence et qui pointait les comics comme le mot de tous les mots. En gros, la mère de tous les mots. C'était une usine à pervertir les enfants et voire même à les transformer en homosexuels. Forcément, ça se fait comme ça. Il pointait vraiment du doigt la relation à son sens très étrange que pouvaient entretenir Bruce Wayne et Robin. Si vous entendez aujourd'hui des blagues homophobes qui mettent en scène Batman et Robin, c'est grâce au docteur Vertam. Je modère un tout petit peu l'héritage un peu sombre du docteur Vertam. Il a pourri nos comics, mais il était également quelqu'un qui était très progressiste. Il se battait notamment pour l'égalité homme-femme. Il avait vraiment un autre versant. L'histoire des comics n'a gardé que le versant le plus négatif, évidemment. on peut apporter un petit peu de nuance. Toujours est-il que son action a été dévastatrice. On s'est retrouvé avec des véritables autodafés de comics dans les rues des grandes villes des Etats-Unis. Dix ans seulement après Nuremberg, on brûlait à nouveau des livres et cette fois-ci aux Etats-Unis. C'est vraiment des scènes qui sont encore très choquantes aujourd'hui quand on voit certains témoignages de l'époque. Il y a vraiment eu cette levée de boucliers contre la culture comics, contre ces personnages. Il a fallu assainir le milieu. En tout cas, les éditeurs ont pris sur eux-mêmes en voyant l'ampleur que prenait la chose auprès des familles américaines. Ils se sont auto-censurés. Ils ont créé ce code, le Comic Code Authority qui garantissait notamment les parents que le contenu de ces comics était exempt de sang, exemple de mort, exemple de violence, de sexe, évidemment. On allait avoir des versions light de ce qu'on avait eu avant. Et pour Batman, qu'est-ce que ça signifie ? On va changer radicalement de décor quand ce ne sont pas les costumes qui changent radicalement. Je vous raconterai un petit peu l'anecdote notamment du Batman multicolore. Mais on va surtout voir Batman non plus se battre contre des mafieux, en tout cas contre des gens qui incarnent la violence ou la criminalité, mais on va l'emmener notamment sur Mars faire des enquêtes ou alors chez les Vénusiens faire des enquêtes dans l'espace. Donc on va vraiment exfiltrer complètement le personnage, on va le sortir de son cadre. Alors la puissance de Batman, c'est que Batman sur Mars, ça reste quand même Batman. Ces symboles sont aussi puissants que cela. Et puis on voit également la même année que notamment la réalisation du film Godzilla, et bien du coup Batman va également combattre une version autre de Godzilla. Donc voilà, on a vraiment du coup cette multiplication un petit peu des genres, on n'est plus du tout à Gotham, on se rend compte également qu'il y a beaucoup de personnages qui vont disparaître du champ, c'est-à-dire que des personnages jugés trop monstrueux comme Double Face ou le Joker vont être littéralement relégués au second plan, des personnages trop sexués comme Catwoman qui pourtant portaient la jupe, plutôt la robe, en dessous des talons, également, c'était trop suggestif encore, et donc voilà, on va vraiment avoir une période assez étrange pour le personnage et notamment, à mon sens, en termes d'histoire, ça devient très surréaliste, c'est pas du tout le Batman qu'on connaît mais ça va donner en gros le matériau pour développer notamment ce qu'on va voir tout à l'heure la série des années 60, mais vous aviez déjà ici un matériau qui était très intéressant, on se rend compte que vraiment je pense que les auteurs de l'époque devaient un peu galérer pour avoir quelque chose qui tiennent un peu la route et parfois ça sort carrément des sentiers battus, notamment pour ce Batman multicolore. Regardez la couverture, jamais vous ne devinerez la raison pour laquelle Batman doit porter un costume différent à chaque nuit. C'est qu'en fait, Dick Grayson, le jeune Robin, s'est cassé le bras et apparaît aux côtés de Bruce Wayne lors d'un gala de charité avec ce bras cassé. Et dans la logique toute Batmanienne de Bruce Wayne, Batman se dit si on sort cette nuit et qu'on est aperçu avec un Robin le bras cassé, ils vont tout de suite faire le rapport, ils vont deviner que c'était nous qui étions, nous sommes du coup Dick Grayson et Bruce Wayne. Et donc Batman trouve la parade puisque Batman a toujours un plan à tout, même à ses intrigues assez foutraques. Il s'est dit voilà, ce que je vais faire c'est que je vais attirer l'attention sur moi à chacune de nos sorties et pour ça je vais porter un costume d'une couleur différente à chaque fois. Les gens diront regardez c'est Batman, il est en rose ce soir, regardez il est en indigo. Bref, on a du coup la naissance de ce Batman multicolore et de ce plot, de ce scénario qui est complètement on va dire propre et typique des années 50. On va avancer un petit peu avec notamment ce qu'on a appelé le Batman New Look dans les années 60. Les purismes pardonneront la manière assez radicale dont je découpe un petit peu ces histoires mais sinon on est encore là jusqu'à demain. Mais voilà, on arrive du coup avec cette évolution notamment dans le style graphique incarné par Irv Novik mais également par Carmina Infantino et en fait le Batman un peu goofy qu'on avait connu dans les années 50 allait commencer à revenir légèrement à ce côté polar malheureusement ou plutôt heureusement pour la pop culture. Il y a eu un phénomène, un véritable phénomène de société qui est arrivé et ce phénomène ça a été la série Batman des années 60 enfin Batman 66 avec Burt Ward et Adam West dans les rôles titres Burt Ward étant Robin et Adam West étant Batman et il y a eu une véritable Batmania avant l'heure je parle de celle des années 80. là on a vraiment eu un énorme succès populaire du personnage et malheureusement la mini révolution qui avait été amorcée avec le Batman New Look de revenir un peu vers des enquêtes de vraiment revenir sur le côté détective du personnage va se retrouver balayée par la popularité de la série télé et donc le comics va s'adapter puisque le comics est un médium qui doit sa longévité à sa capacité d'adaptation il ne faut pas oublier qu'on est aux Etats-Unis et les Américains sont très pragmatiques tout ce qui peut rapporter de l'argent on le fait donc quitte à se dédire il n'y a aucun problème on va s'adapter à la mode de l'époque et donc on a notamment sous cette couverture de Carmina Infantino d'un Batman qui non ce soir ne sortira pas défendre la veuve et l'orphelin puisqu'il y a ces aventures qui passent à la télé voilà donc on est vraiment dans cette époque très très lointaine de ce qu'on a pu voir dans les années 40 je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose on va retourner enfin cette révolution avortée des années 60 va trouver sa pleine puissance notamment sous le trait le crayon de Neil Adams sur les scénarios de Kevin O'Neill de Denis O'Neill pardon c'est pas la même chose on va vraiment ici se détacher un peu du comic code qui va durer encore jusque dans les années dans les années 90 il me semble puisque Vertigo a été les premières publications à ne plus à poser ce style mais en tout cas ça existait encore bref on va retourner un petit peu vers ce qui marche à savoir à l'époque ça va être le super-héros bat un petit peu de l'aile mais déjà depuis la fin de la secondaire mondiale on a moins besoin en gros de super-héros pour nous montrer la voie et les genres qui se sont beaucoup développés donc ça a été la SF on l'a vu dans les années 50 et la romance également mais voilà également c'est le retour de l'horreur dans les années 70 on va avoir vraiment cet engouement pour l'horreur et c'est un style qui va parfaitement convenir à ce dessinateur iconique qu'a été Neil Adams en fait ça venait un assouplissement du Comics Code qui a commencé à permettre les termes qui étaient jusque-là bannis loup-garou je sais plus zombies etc donc d'un côté il y a Marvel qui a fait toutes ces revues en noir et blanc et d'ici qui faisaient des histoires d'horreur des recueils d'horreur aussi et ça à chaque fois quand même c'est aussi une retranscription du climat c'est-à-dire la science-fiction des années 50 c'est aussi parce qu'au cinéma c'est la grande période des films de science-fiction des classiques et là c'est pareil il y a l'horreur qui commence à revenir avec la figure sociale qui est devenue le zombie en tout cas c'est le recul qu'on a maintenant mais qui traduvaient effectivement un mal-être et en fait vraiment l'horreur a eu un énorme essor on connaît aujourd'hui si vous connaissez Achilleos ou Delirium donc ces éditeurs de bandes dessinées américaines qui sont vraiment spécialisés dans le genre vous aviez du coup vous avez maintenant à disponibilité en VF des récits de Eerie et Creepy donc voilà qui étaient vraiment ces maisons d'édition qui étaient spécialisées dans les récits d'horreur et qui ont révélé certains des plus grands artistes de l'époque on pense notamment à Bernie Wrightson donc le co-créateur de Swamp Thing avec Len Wayne ou encore Alex Thott qui sont des artistes d'artistes en gros des artistes que les artistes eux-mêmes révèrent qui ne sont pas forcément très connus du grand public mais qui ont posé vraiment les bases de nouveaux genres et ce qu'il y avait de très bien chez Warren aussi c'est que il n'avait pas le Comix Code c'était un tout petit peu plus tôt et il permettait à certains dessinateurs de faire autre chose que ce qu'il y avait dans les comics et il y a par exemple des récits de Steve Ditko après son départ de chez Marvel après qu'il a arrêté Spider-Man et Doctor Strange et ses histoires chez Warren c'est absolument hallucinant ce sont des histoires où ils changent de style à chaque histoire un style de gravure un style de la vie un style en trame on sent une grande liberté c'est ce qui a beaucoup aidé c'est l'apport de Warren qui a permis à pas mal de dessinateurs d'éclater comme ça et beaucoup des auteurs mythiques que l'on va découvrir à l'image suivante vont s'inspirer également du coup de toute cette vague ils ont vraiment consommé puis digéré cet héritage horrifique entre autres mais on pense également à toutes les couches d'auteurs qui ont pu également les influencer je citerai parmi eux Frank Miller David Mazzucchelli pour le dessin sur le Batman d'Anne donc Frank Miller pour revenir c'est le Dark Knight Returns l'un des récits iconiques de cette époque également Alan Moore sur son la réalisation du Killing Joke de scénarisé par Alan Moore et puis également Dave McKean qui vient un tout petit peu plus tard dans les années 80 mais voilà artiste anglais au style expérimental par définition et qui ici s'empare de l'univers dément de l'asile d'Arkham on a vraiment du coup ici des interprétations on en parlait tout à l'heure justement de cette masse noire qui est devenue Batman cette espèce de pardon de bloc oui c'est ça de vraiment je cherchais le mot cette entité qui fait peur aux enfants de croque mitaine merci tout à fait voilà qui n'était pas vraiment dans le registre encore du personnage mais vous voyez ici les années 80 en tout cas le milieu des années 80 va vraiment marquer une rupture totale en tout cas ou du moins une maturation achevée du personnage en cette espèce de croque mitaine urbain une vision que va notamment enteriner et cristalliser un autre créateur à savoir Tim Burton qui va s'emparer du personnage de DC Comics pour en faire une véritable oeuvre d'auteur nous donner à voir une Gotham telle qu'on ne l'avait jamais conçue imaginée ou même rêvée on peut également révérer le travail de Anton Furst qui a été notamment le concept artiste sur l'ensemble des visuels notamment de Gotham City et on a ici avec la première révolution qui a été faite par notamment Frank Miller ou Alan Moore sur les personnages de DC on a ici vraiment le coup de marteau final qui va inscrire à nouveau Batman parmi les personnages les plus populaires parce que ce qu'on ignore souvent parce qu'on a souvent la mémoire courte ou simplement qu'on n'était pas là à l'époque c'est qu'il faudra vraiment attendre ce film pour que Batman redevienne Bankable à nouveau dans les années 70 Batman a failli disparaître ses ventes étaient médiocres il a vraiment fallu le succès notamment de la série de Danny O'Neill et Neil Adams pour voir le personnage en gros flotter un petit peu au-delà des ventes moyennes mais ça a vraiment été du coup au niveau populaire parce que en gros les lecteurs de comics ont adoré le Dark Knight Traders de Frank Miller ou celui de Matt Zucchelli mais il faudra vraiment attendre le succès populaire du film en tout cas des deux films de Tim Hurtown pour vraiment sauver Batman des eaux et on peut en tout cas remercier également au passage Jack Nicholson et voilà j'ai un blanc sur le nom Michael Keaton tout à fait moi j'étais ressorti en pleurant mais je regrette rien et puis voilà ensuite à du coup cette crise non pas cette crise mais en tout cas cette révolution presque culturelle au sein des comics au milieu des années 80 on va avoir des styles qui vont lâcher un peu l'abri notamment des auteurs qui sont sans doute moins connus du grand public mais comme Norm Breffogel va également jouer énormément avec la cape si certains d'entre vous connaissent Pawn on a ici avec en plus Michael Goddorne qui est un autre grand auteur au style très souple très organique ils vont retrouver cette espèce peut-être un peu parfois de fragilité du personnage on est moins sur le bloc monolithique que pouvait être le Batman de Frank Miller ici on est vraiment sur un personnage beaucoup plus félin qui est vraiment la créature la plus adaptée au milieu urbain on retrouve le côté monolithique quand même avec les biceps en béton de Sam Kiss dans cette interprétation très personnelle les grandes oreilles pointues pareil ce gros travail sur la cape sur la musculature c'est quelque chose qui revient beaucoup avec Kiss Michael Goddorne est un peu oublié maintenant mais ça a été une très forte apparition et une très forte source d'inspiration c'est à dire des gens aussi différents que Mignola ou comment il s'appelle Todd McFarlane parce que la toile spaghetti de Todd McFarlane c'est une reprise de Michael Goddorne et à ses débuts Mignola avait un trait beaucoup plus rond avec beaucoup d'ombre qui venait directement de Michael Goddorne aussi ils ont tous les deux évolué pas mal mais c'est une source importante qui a beaucoup frappé il a fait notamment un Doctor Strange qui a été une date de la série et il a arrêté je pense qu'il fait la publicité ou des choses comme ça ou peut-être du storyboarding de film qui fait qu'on le voit quasiment plus à part quelques couvertures il y a quelques Revival et un numéro anniversaire mais c'est vrai que voilà on est ici avec des auteurs qui ont marqué de manière on va dire non pas mineure parce que pour l'impact qu'ils ont eu était très très important mais en tout cas ce sont des auteurs qui sont malheureusement passés sous le radar du grand public donc voilà c'est aussi l'occasion ici de remettre un peu leur nom sous les projecteurs et puis les années 90 on va également pouvoir sur l'impulsion que vont donner Golden Sam Kiss Mike Miller ensuite ou Norm Breffogel on va vraiment avoir on va se lâcher au niveau des styles les codes en fait de Batman sont tellement forts tellement connus tellement inscrits dans la culture populaire notamment grâce à Tim Burton qu'on va pouvoir vraiment jouer avec eux jusqu'à des interprétations artistiques très 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 différentes on a ici un petit peu un panel d'auteurs de véritablement auteurs on ne peut pas dire que ces auteurs là ces dessinateurs avaient un style maison à savoir un style en gros que DC aurait pu imprimer dans chacune de ces de ces bandes dessinées sans même les créditer non ils avaient vraiment leur propre personnalité et ce qui est important à travers cette cette rapide rétrospective des 80 visages de Batman c'est en fait mettre l'accent sur le fait que sans ces auteurs là sans ces personnalités sans ces sensibilités différentes et bien Batman n'existerait pas aujourd'hui ce sont vraiment ces auteurs là qui font de ce personnage encore un grand gaillard bien vigoureux pour ces 80 ans donc voilà vous avez ici du Barry Windsor Smith Alex Todd qu'on a évoqué tout à l'heure dans les années 70 sur le style plutôt horrifique qui vraiment a affiné son trait qui ici est peut-être l'une des seules illustrations qu'il ait fait de Batman il a fait quelques il a fait une aventure mais très très oui il a fait une histoire dans les autant des d'aviation voilà de l'aviation mais voilà en tout cas un auteur qui a plus donné pour l'animation que pour le comics en tout cas en ce qui concerne DC Tim Sale qui est également un autre auteur américain qui a vraiment marqué l'histoire de la mythologie du personnage et puis un autre plus contemporain Dave Johnson qui a ici a vraiment formalisé une Gotham qui ressemble presque en fait autour et au gratte-ciel de 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 Métropolis voilà mais bon c'était au service également d'une histoire qui lui correspondait et puis c'est là où je triche un petit peu avec la chronologie mais on a après voilà ces différentes expérimentations on va avoir vraiment la canonisation de certains styles certains tics et c'est forcément c'est Jim Lee qui va vraiment cristalliser toute cette époque de la même manière qu'il a pu faire ce travail de design et de de formalisation sur des personnages comme les X-Men et il va également avec avec Batman et puis avec Jeff Loeb sur le récit Batman Hush ou Silence en français vraiment en gros définir le physique de Batman pour les 20 30 prochaines années on aura également ensuite beaucoup de beaucoup de suiveurs là j'ai placé ici je voulais quand même le noter et l'inscrire dans cette chronologie Bruce Team Bruce Team qui a au début des années 90 a été le coproducteur et co-créateur avec avec Paul Dini et Eric Radomski de la série Batman de la série animée diffusé sur Canal Plus et puis sur La Troie ensuite il a à mon sens compris l'essence de Batman tout en ligne de force c'était aussi quelque chose qui était plus simple à animer on part d'abord d'une contrainte d'animation pour aller vraiment aller à l'essence du personnage et il en a fait une version intemporelle c'est quelque chose que vous pouvez encore regarder aujourd'hui ou lire dans notre collection d'albums Batman Aventure Urban Kids je suis passé à 100 que je fais de la promo mais vous avez vraiment à mon sens cette synthèse parfaite vous avez vraiment l'essence du personnage qui est Batman et dans un autre style évidemment que celui de Jim Lee vous avez ici la base de si vous avez un Batman version cartoon aujourd'hui forcément vous allez y retrouver du Bruce Team ça s'applique à Batman mais également à tout le bestiaire qui l'accompagne et qui l'entoure et puis voilà là maintenant je vais avoir moins un regard critique ou un propos critique puisque on est en plein dedans on est vraiment le nez dedans c'est toujours très compliqué d'avoir un regard distancié par rapport à son époque mais on peut retrouver d'autres expérimentateurs notamment on pense à Dustin Nguyen qui maîtrise l'aquarelle comme personne Jock qui maîtrise l'illustration comme personne vraiment ce type d'illustration mais aussi toutes celles qu'il a pu produire que soit en bande dessinée enfin que soit en couverture de comics ou en bande dessinée pure vous avez vraiment ici un maître de l'art narratif et qui peut également vous raconter une histoire ou en tout cas vous procurer des émotions intenses en une seule couverture je pense aussi également à G.H. Williams III qui donne encore autre chose à voir du personnage de Batman et puis voilà ces évolutions forcément Lieber Mero avec ce côté hyper réaliste dans son traité qui au début moi quand je ne connaissais pas grand chose en comique je pensais que Lee était peintre en fait à la base toutes ses planches étaient en fait d'étoiles non j'ai appris ensuite qu'il s'occupait seulement du dessin mais maintenant voilà et c'est un pas j'en profite pour le dire si vous aimez les couleurs de Batman Damned et bien Lee a passé le passage en tout cas le stade l'étape de la couleur puisqu'il est devenu son propre coloriste également comment ne pas citer Greg Capoulou qui un petit peu à la manière dont Jim Lee a cristallisé un style et bien Capoulou va l'affiner encore plus l'épurer et elle est également à mon sens entre c'est le bon intermédiaire entre Jim Lee et Bruce Team on a quelque chose de très animable quelque chose qui est très épuré très vif on sent vraiment le muscle sous le costume et puis voilà vous montrez un petit peu la puissance d'adaptation ou adaptative ou en tout cas la liberté qu'on peut prendre avec Batman tellement ses codes sont fort c'est Batman Lego Batman Lego qui là se retrouve sous sa forme la plus improbable et ça fonctionne c'est fou même en ajoutant encore plus à la mythologie et surtout les films qui sont centrés sur Batman sont aussi passionnants à mon sens et aussi riches que certains des comics donc on est vraiment ici sur un personnage et c'est un petit peu le propos de cette rapide rétrospective des 80 ans de Batman de vous montrer à quel point le personnage reste puissant et peut entre guillemets subir tous les outrages il les restera Batman grâce à ses codes qui sont désormais bien ancrés dans la culture populaire est-ce que tu veux nous dire un mot est-ce que Batman Lego c'est ta cam donc j'en conclue que non ce n'est pas la cam de Patrick Marcel est-ce que est-ce que est-ce que parmi ces derniers illustrateurs plus contemporains il y en a un qui a ta préférence c'est assez difficile à dire parce que visuellement Jock c'est magnifique et J.H. William 3 c'est aussi extraordinaire son Sandman Overture par exemple c'est quelque chose ou son Batman il fait des choses extraordinaires avec la mise en page ce qui est quelque chose qui manque un peu quand même parce que autant les années 70 ont été une période où on faisait exploser peut-être dans le sillage du Drouillet les cadres les mises en page il y avait vraiment des idées il y avait Steranko il y avait des gens comme ça qui cherchaient des mises en page frappantes et originales et maintenant il y a quand même plus de classicisme en général et J.H. William 3 fait des mises en page vraiment très bizarres mais qui fonctionnent bien pour la lecture en général en fait ce qui est intéressant dans le comics c'est qu'on a vraiment sans cesse l'apparition quasi du jour au lendemain d'auteurs qui vont bousculer les codes moi c'est ce qui m'excite encore aujourd'hui après ça fait quoi ? plus d'une dizaine d'années dans l'édition je mange du comics depuis très très longtemps mais il y a on a toujours cette on se réveille un matin et on ne sait pas si on aura un nouveau joke on aura un nouveau de Sien Nguyen bref cette constante émulsion en tout cas cette excitation qu'on peut avoir vraiment chaque semaine quand on attend les comics le mercredi de voir un nouveau style alors c'est souvent spoilé par les previews maintenant mais en tout cas on a cette le comics a cette capacité à pouvoir vous émerveiller à peu près toutes les semaines en tout cas c'est la promesse qu'il nous fait actuellement graphiquement il y a deux séries qui ne sont pas de Matman mais qui sont assez extraordinaires c'est le Martian Manhunter et j'ai oublié deux noms il y a Martian Manhunter qui est une série de 12 épisodes Steve Orlando et Riley Rosmo voilà qui est assez bizarre enfin très très et il y a le Surfer Black de Matt c'est Danny Cates au scénario et Matt quelque chose Tranmore c'est pas Matt c'est Tran pardon et c'est c'est bien de voir justement du dessin qui repart aussi dans des directions assez extravagantes qui ne soient pas trop sages non plus et surtout sur des personnages qui sont malgré tout très très connus et je pense que c'est justement un éditeur comme DC a notamment moins de mal à confier à un artiste expérimental ce personnage qui est Batman puisque quoi qu'il arrive on devinera Batman sous le style et j'avais j'allais zapper la dernière slide mon dieu Hérésie Sean Murphy voilà si vous avez aimé Batman les années 80 enfin Batman la série animée vous allez ici trouver dans Batman White Knight qui est l'un de ses derniers chefs-d'oeuvre sans doute une version plus adulte de cet univers où il va reprendre chacun des personnages il ne va pas refaire l'histoire de Batman la série animée mais vous allez retrouver cette ambiance ce même rapport entre les personnages cette même importance de Bullock de Montoya des rapports entre Gordon et Batman et Murphy va créer carrément ce qu'on appelle maintenant son Murphyverse puisque de ce premier récit qu'est le White Knight on aura du coup une suite qui arrivera Curse of the White Knight tout à fait La Mélédiction du Chevalier Blanc qui arrivera en fin d'année 2020 chez nous mais voilà ça a été un véritable phénomène d'édition en tout cas pour nous c'était un ouvrage qui a été publié en 2018 fin 2018 et qui s'est vendu qui s'est placé très très vite en termes de vente au même niveau que je crois qu'il est entre le Batman année 1 et le Dark Knight Returns on est vraiment du coup en 6 mois seulement on est arrivé avec un véritable succès même Batman la cour des hiboux le diptyque de Scott Snyder et Greg Capullo n'avait pas connu cet engouement ça a été vraiment parlez à votre libraire je pense qu'il sera assez d'accord c'est la carte de visite parfaite pour se mettre à Batman vous avez sans doute une question c'est que j'aime bien Batman mais je ne peux pas recommencer alors on a nos guides qui sont disponibles qui vous sont distribués mais l'autre réponse par défaut c'est ça c'est vraiment on vous tend un Batman White Knight et vous allez je ne veux pas survendre la chose mais il y a de grandes chances que vous adhérez au moins au dessin on est vraiment sur un phénomène éditorial on est très content d'avoir assisté à l'émergence d'un auteur comme Sean Murphy durant ces 6-7 dernières années et puis également nouvelle interprétation beaucoup plus dark ce que vous allez peut-être découvrir si ce n'est pas déjà fait dans le Batman Damne où on va vraiment mêler un personnage qu'on sait souvent assez sûr de lui qui a un plan pour tout sauf cette fois il va se retrouver face à une situation inédite le Joker est retrouvé mort à ses côtés lui est juste dans le coma il se réveille son coeur repart dans l'ambulance il s'échappe mais surtout il va se retrouver face à une Gotham qu'il n'a jamais connue aussi infernale donc on vous laissera découvrir un petit peu les tenants et aboutissants de cette croisade un petit peu mystique puis quand on sait qu'en gros son seul guide presque spirituel dans cette enquête un peu fumeuse son seul guide sa seule aide la seule main secourable c'est John Constantine il y a meilleur guide il y a meilleur plan je salue que Constantine pour vous sortir du pétrin et puis on revient un petit peu sur Dave Johnson sur cette couverture qui mêle ici photographie et dessin on est ici sur une vue très très personnelle mais on se rend compte que la réalité n'est jamais très très loin en tout cas du véritable visage que peut recouvrir Gotham City et cette fois-ci je crois qu'on y aille voilà je vous ai présenté très rapidement de manière succincte et puis merci à Patrick pour ton complément en tout cas les 80 visages de Batman c'est fait rapidement en tout cas les 80 visages vous les avez tous là toutes les illustrations que vous avez vues sur l'écran vous pouvez les retrouver ici donc en gros c'est prêt à encadrer c'est un livre poster vous pouvez détacher chaque page pour le mettre sous cadre c'est imprimé recto verso donc si vous voulez toutes les mettre sur un mur il faudra en acheter deux on est sale voilà donc on va passer maintenant du coup à la troisième partie de cette rencontre je ne sais pas si on fait une pause de 2-3 minutes je ne vois rien en régie en fait non non je suis déjà en retard très bien pour passer du coup au quiz on vous a sans doute déjà distribué le petit coupon qui va vous permettre de répondre à ces 12 questions qui sont divisées en trois niveaux on va avoir un niveau débutant un niveau intermédiaire ou du moins confirmé et un niveau expert et puis forcément qui dit quiz forcément dit remise de prix également avec un troisième prix qui sera alors je ne les ai pas là mais je voulais ils existent vraiment ils sont en loge je n'ai jamais dit ça ils sont en loge on a une loge le troisième prix c'est cette édition limitée de Batman Dam qui est maintenant non pas en rupture mais qui n'existe plus seulement dans la loge voilà avec cette magnifique illustration de Harley Quinn par Lieber Mero ce sera également une version dédicacée en tout cas signée également le beau livre consacré à Lieber Mero Lieber Mero Inside donc qui est vraiment qui est une création d'Urban Comics là on n'a pas pris un bouquin d'ici on l'a traduit non c'est vraiment ça a été tout le travail de Sarah Chantepi qui a été qui a travaillé avec Lee sur la réalisation de ce long entretien qu'on a également parsemé de témoignages de tous les collaborateurs de Lee on parle de Will Donis on parle de Sinem Guyenne de Jock bref tous les éditeurs coloristes encreurs les personnes qui ont pu travailler avec Lee apportent également un éclairage sur le parcours de l'artiste et puis en premier prix voilà vous le voyez réaliser sous vos yeux depuis tout à l'heure le dessin de Lee qui vous sera remis contre forcément un parcours parfait dans ce quiz qui j'espère vous divertira à défaut de vous faire gagner quelque chose mais voilà en tout cas il y a des badges si jamais vraiment vous êtes un peu frustré donc voilà est-ce que vous êtes prêts ? ouais vous avez tous de quoi écrire c'est parti alors c'est pas chronométré je vais pas juste mettre 5 minutes par question ou peut-être que je mettrai 5 minutes par question je sais pas on va commencer du coup avec la tu ne dis rien voilà avec la première partie le niveau débutant sachant que j'ai pas donné d'indice avant donc là vraiment c'est votre culture donc quel a été le tout premier allié historique de Batman est-ce que c'était le commissaire Gordon Dick Grayson à savoir Robin ou Alfred je vais vous laisser 2-3 secondes j'ai l'impression d'être Philippe Rizoli je peux pas faire le truc là il y a un câble deuxième question de ce niveau débutant quel est le nom du chien de Superman est-ce que c'est Ace est-ce que c'est Crypto ou est-ce que c'est Candor on enchaîne avec la troisième question quel est le pouvoir du lasso de Wonder Woman c'est vraiment débutant il permet de se téléporter instantanément sur l'île de Temeskira il brûle ses victimes pour un avatar de la paix c'est pas cool ou il vous oblige à dire la vérité est-ce que ça va trop vite ça va très bien je prends ça pour un oui quatrième question quel est le nom du premier flash est-ce que c'est Jagaric est-ce que c'est Barry Allen ou est-ce que c'est Wally West je ne vous dis pas qui est qui évidemment en plus il y a des fautes c'était la dernière question du niveau débutant on va enchaîner tout de suite sans perdre de temps de ce que j'ai compris sur le niveau avec le niveau confirmé avec cette question sur les liens filiales qu'entretiennent Batman et Batwoman enfin filiales peut-être pas sont-ils mari et femme sont-ils cousins et cousines ou sont-ils frères et soeurs j'enchaîne sauf protestation on va quitter un petit peu l'univers de Batman pour s'intéresser plus au côté horrifique Len Wayne et Bernie Wrightson nous ont quitté en 2017 quels héros ont-ils créés pour DC Comics dans les années 70 est-ce que c'était Animal Man est-ce que c'était le démon ou est-ce que c'était Swamp Thing on enchaîne avec la septième question plus que cinq en régie je vous rassure un peu on retourne on reste chez les vieux noms dans les oldies dans le quatrième monde de Jack Kirby sur quelles planètes ont été élevées Mister Miracle et Big Barda Neo Genesis Add-on ou Apocalypse je vais vraiment me reconvertir j'ai une carrière dans les animations de supermarchés huitième question quelle créature de cinéma a décimé l'équipe Stormwatch dans les épisodes de Warren Ellis qu'on a renommé The Authority les années Stormwatch on n'a peur de rien est-ce que c'était Predator est-ce que c'était Alien ou est-ce que c'était Terminator petit indice il y a un E dans la réponse bonne blague on termine avec les quatre dernières questions du niveau expert avec là c'est un peu plus velu quel scénariste a inventé le concept de force véloce dans Flash est-ce que c'était Geoff Jones est-ce que c'était Grant Morrison ou est-ce que c'était Mark Waid pour les anglophones la Speed Force si jamais ça peut vous aider on poursuit avec la dixième question hop là on a sauté quel est le premier mot de Watchmen en version française c'est un peu dégueulasse c'est dur c'est dur bah oui et on enchaîne c'est peut-être un indice c'est le même mot en anglais qu'en français si ça peut vous aider et un petit peu d'image animée zut l'effet est raté voilà il a frisé tout à fait mais l'essentiel est dit quel réalisateur de renom a interprété Mr Freeze dans la série télé Batman des années 66 est-ce que c'était Alfred Hitchcock est-ce que c'était Otto Preminger ou est-ce que c'était Orson Welles et on va attaquer la dernière question la moins sympa combien de membres ont rejoint la ligue de justice entre 1960 et 2011 voilà on verra à la personne qui s'approche du chiffre juste puisqu'il existe tout ça est validé par Yann Graf qui est notre expert en historiologie et en archives d'ici et voilà donc il ne nous reste plus qu'à récupérer vos bulletins on va maintenant passer à la séance de signature et puis si vous avez aussi des questions à poser à l'I c'est le moment aussi de profiter de cette rencontre autre que pour juste récupérer une signature n'hésitez pas à lui poser des questions si jamais vous avez besoin d'un traducteur on est également là enfin il y en a un tout désigné et puis on se retrouve dans quelques minutes je ne sais pas plus combien de temps dure la signature mais voilà pour les résultats et les gagnants je vous remercie merci 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 merci